Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo visite de maison. Donc un petit peu particulière par rapport aux visites que j'ai déjà réalisées sur la chaîne. Là on se retrouve sur une maison qui a été déjà entièrement rénovée. Donc le propriétaire va nous faire le tour complet de la maison, nous expliquer un petit peu les choix qu'il a effectués. Donc il y aura quelques photos d'archives qui vous montreront un petit peu le avant-après. Mais je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir vous montrer une maison justement qui soit déjà rénovée. On va pouvoir parler un petit peu coût des matériaux, s'il était vraiment dans les clous de ce qui s'était fixé etc. Donc je trouve ça assez intéressant de vous proposer ça. Donc tout de suite on va à la rencontre du propriétaire et on filme ça. Donc c'est parti, je te laisse te présenter et nous présenter donc ta fameuse maison que tu as rénovée entièrement. Donc à savoir qu'est-ce que tu as effectué dans celle-ci. Je pense qu'on va faire une petite visite complète, tu vas nous montrer tout ça. Écoute bonjour, je m'appelle Nicolas. Alors je vais te montrer du coup la maison et les travaux que j'ai effectuées. Bon après elle n'est pas 100% finie. Il y a quelques bricoles à fignoler. Et puis on peut y aller. Et bah c'est parti, je te suis. Donc tu vas nous expliquer un petit peu chaque pièce, à quoi elle sert etc. Donc là on va commencer par le garage. Qui est un peu en bordel celui-là. Donc les fameux sacs de granulés, je suppose que tu chauffes à ça du coup ? Pour le poêle qui est dans le salon, vous le verrez un peu plus tard. D'accord. Donc j'ai aussi le bois, c'est le bois d'allumage pour l'insert qui est dans la salle à manger. Parce que vous allez voir la maison a un réel. Donc c'est pas facile à chauffer qu'avec un seul point de chauffage. D'accord. Donc tu as deux points de chauffage. Bah après on fera le tour un petit peu plus technique, les choix que tu as choisi. Donc comment, pourquoi tu as choisi de chauffer de telle ou telle manière. Il y aura une partie un petit peu plus question réponse à la fin. Et là du coup de l'autre côté, tu as un autre garage ? C'est un autre garage pour l'assainissement. En fait qui a été condamné à cause de l'assainissement de la maison. Qui n'est pas un tout à l'égout justement. D'accord. Donc tu as été obligé de réaliser l'assainissement. Donc bon après là on voit plus grand chose au final mais c'est la station. D'accord. Donc ça t'a condamné du coup un garage, tu as été obligé de faire ce choix là. Ils n'ont pas pu te l'enterrer quelque part ? En fait c'était aussi un choix financier parce que c'était très très cher. Sachant que moi c'est de la roche. D'accord. Et du coup c'était beaucoup plus cher le prix pour le creuser. Pour arriver à le creuser et l'installer dedans. D'accord. On pourra parler un petit peu de coût de ça. Je pense que ça pourra intéresser justement. On en parlera en fin de vidéo mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant de savoir combien ça coûtait donc un assainissement. Car voilà. Quand on n'a pas le tout à l'égout qu'on est obligé de recourir à ce genre de solution. Mais du coup je pense que le prix de la maison était en adéquation avec le fait que l'assainissement n'était pas fait. D'accord. Très intéressant. On reviendra dessus juste après. Donc on va continuer par le garage. Donc après là j'ai fait une arrière cuisine. D'accord. Donc juste petite bianderie arrière cuisine. Pour organiser. Donc là j'ai fait un toilette en bas. D'accord. Donc ça a été surélevé. Surélevé dû au niveau de la maison. Ce que vous allez voir c'est un peu particulier. Donc après on enchaîne du coup sur la bianderie. D'accord. Donc je vous mettrai aussi quelques photos que le propriétaire n'a fourni justement. Donc ce mur là tu me disais juste avant qu'il a été entièrement ouvert. C'était un mur porteur. Voilà c'est un mur porteur que j'ai ouvert. D'accord. Donc il y a eu quand même des grosses étapes de travaux. Cette porte là n'y était pas non plus. D'accord. Donc pareil un mur porteur qui a été ouvert. Non ça c'est juste un mur d'agglos cloison. D'accord. Bon. Donc ça n'a pas été. Pas très compliqué celui-ci. D'accord. D'accord. Donc après voilà on atterrit du coup dans la fameuse salle à vanger avec l'insert. D'accord. Donc là ton point de chauffe du coup c'est l'insert qui vient chauffer cette pièce seulement. Elle chauffe un peu tout jusqu'à l'arrière cuisine. Et après un peu à l'étage. D'accord. Parce que du coup j'ai fait mettre une grille pour que ça monte un peu. Ok. Et là qu'est-ce que tu as effectué ? Donc les plafonds, les murs ? Alors plafonds, toute l'électricité. Plafonds, les murs. Il n'y a que ces deux là que j'ai conservé. Celui-là et celui-là. Donc après le carrelage je l'ai fait faire. Donc les sols tu l'as effectué ? T'avais quoi à la base ? C'était une chape béton ? Non c'était aussi du carrelage mais très très vieux quoi. Les petits carreaux, marrons. D'accord. Donc ok. C'était une question de goût quoi. Ok. Donc tu as quand même un chauffage électrique supplémentaire. J'ai quand même mis des chauffages électriques au cas où. Après honnêtement je m'en sers que très peu. D'accord. Mais tu t'es dit, tu préférais être sûr de... Je préférais être sûr histoire d'inconfort. Double vitrage c'était déjà existant ou c'est toi qui les as fait poser ? Je l'ai fait mettre. Ok. Il y en avait deux à l'étage. Mais sinon tout le reste qui est en double vitrage c'est moi qui les fais mettre. D'accord. Donc tu l'as fait faire poser ça ou tu l'as fait toi-même ? Je l'ai fait faire. Ok. Bon très bien. Donc après on va dire dans la cuisine. Donc la cuisine. Donc très belle cuisine, grande cuisine. Avec pas mal de rangements. Après là c'est pareil la cuisine je l'ai fait poser. D'accord. Après sinon tout le reste c'est pareil. Placons, on a refait tous les murs. Ok. Plafond, donc avec les suspentes etc. Enfin avec les spots du coup encastrés. Du coup on a mis une trappe de visite parce qu'il y avait cette salle de bain en haut. Vous allez voir. D'accord. Donc pour avoir un accès aux évacuations ? Et puis la cuisine. Ouais. C'est toujours bien d'avoir, de se garder des accès comme ça aux évacuations. Ne serait-ce que si dans le temps il faut… Pour le coup ça m'a déjà servi. Ouais. Bon bah… Malheureusement ça m'a déjà servi. D'accord ça c'est pareil c'est quelque chose que tu pourras nous fournir. Le prix de la cuisine à peu près tu te souviens ? Oui après j'ai des fourchettes. J'ai pas les prix exacts mais j'ai… Mais tu te souviens à peu près, normalement quand on paye on se souvient quand même un petit peu des prix. Oui oui. Vu qu'on sait que ça coûte tout de suite. Mais oui oui cuisine assez sympa. En plus tu as quand même elle est assez lumineuse. Tu as deux points de vue donc deux ouvertures. Plus la fenêtre de la porte qui est là-bas. Plus quand même cette porte. Donc là tu as quand même gardé un aspect un petit peu pierre. Tu l'as pas plaqué et t'es resté sur l'aspect. Ça j'aime beaucoup tout ce qui est pierre et tout ça du coup j'ai préféré le conserver. Ouais mais je trouve que c'est un choix vraiment judicieux c'est très sympa. Et là du coup c'est pas des carreaux c'est du papier peint tu me disais ? C'est du papier peint. D'accord que je trouve très sympa ça rend plutôt bien le choix et… Ça fait un contraste un peu moderne et ancien en même temps je trouve. Ouais c'est très sympa. Donc salle à manger et la cuisine et du coup derrière… On a le salon. Le salon. Le salon très classique. Donc tout placo pareil on a refait. Électricité, plafond. Donc plafond à chaque fois en fait tous les murs ont été replaqués. L'électricité a été refait. Donc je suppose aussi toute la plomberie côté cuisine on en a pas parlé. Oui la plomberie. Plomberie. Donc en fait il y a quand même eu énormément de boulot. Donc à savoir tous les sols, tous les murs, tous les plafonds et toute l'électricité. Donc il y a presque tout qui a été créé. Enfin refait de A à Z presque. Quasiment. D'accord. Après du coup le poêle qui est là. Ok pour la granulée d'accord. Comme vous pouvez le voir la maison est un peu en N. Ouais du coup ça fait… Il n'y avait pas possibilité donc d'ouvrir ces fameux murs justement qui séparent les pièces. C'est un très très beau mur porteur. Et j'avoue que je ne me voyais pas le faire. D'accord. Donc après c'est pareil l'escalier qu'on a repeint. Bon l'escalier lui était déjà existant et tu l'as repeint du coup. Ok très bien. Et là du coup niveau superficie on n'en a pas trop parlé. Donc le salon tu sais à peu près combien il fait ? Là je suis à peu près à 25. Ok. La cuisine de tête il me semble que je suis à 9. D'accord. Et la salle à manger je suis à 16. Et après les deux autres pièces donc que ce soit buanderie ou arrière cuisine. Je suis à environ à 9 mètres carrés. Un petit peu moins de 9 mètres carrés chaque nuit. Et pour la maison dans sa totalité elle fait combien à peu près ? On est à 120. 120 mètres carrés. Parrain, hors garage et hors dépendance que je pourrais montrer. D'accord ok très intéressant. Et là du coup ça donne sur une petite véranda et ta cour qui se trouve juste devant. Voilà. D'accord donc tu as quand même ce petit espace devant. La cour fait à peu près 25 mètres carrés. Oui ce qui est déjà sympa. Tu n'as pas de problème niveau évacuation d'eau ? Parce que je vois que c'est légèrement en pente. Non non ça... Du tout parce qu'en réalité j'ai les évacuations qui sont là. J'ai l'évacuation qui est là. Et il y a une grille aussi devant et ça suffit. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant je n'ai jamais été embêté. Parce que ça c'est des choses parfois qu'il faut penser. Le terrain on peut vite souvent être embêté. Mais si ça a bien été prévu. Enfin moi je vide souvent quand même la grille. Parce qu'il y a souvent de la terre ou quoi qui se met dedans. Qui se met dedans et ça pourrait par la suite se boucher. Mise à part ça j'ai jamais mis de problème. Donc juste devant la grille aussi tu as une petite parcelle de terrain. Là du coup qui vient devant tes garages. Qui est à toi tu me disais d'accord. Et que ce qui est en béton. Du coup on est florementé. Donc là pour l'instant la seule chose que tu as conservé à savoir c'est l'escalier en fait. Que tu as repeint, que tu as repensé entièrement et repeint. Exactement oui. Parce que sinon tous les murs là tu me disais que tout a été replaqué entièrement. Voilà. Donc l'escalier lui j'ai juste repeint. Par contre même la cage d'escalier c'est que la peinture peinture. D'accord. Donc après je vais avoir cette pièce là qui était en chambre et que j'ai transformé en dressing du coup. D'accord. Parce que pour moi c'est beaucoup, enfin très petit pour une chambre. Oui donc c'est même pas une chambre. C'est un espace nuit en fait. D'accord parce qu'il y a quoi ? Il y a 7 mètres carrés à peu près même pas ? Je crois qu'il y a 5. 5 d'accord oui. Donc c'est vraiment petit. Et après une chambre classique qui fait à peu près 12. Et là une chambre un petit peu plus grande, 12 mètres carrés d'accord. Les placards déjà existants, tu les as repeints et tu as pu les conserver. Voilà. Les plafonds du coup ici c'était de l'existant ? C'était de l'existant, j'ai juste repeint aussi. D'accord. Là c'est pareil, je ne l'ai pas précisé mais en gros la place du poil en bas c'était une cheminée. D'accord. Et ici il y en a une aussi donc du coup que j'ai enlevé. Ok. Parce que ça prenait énormément de place pour pas grand chose. Donc du coup après ici j'ai replaqué que ce mur là. Tout le reste était déjà en placo. D'accord. Donc la partie du haut tu as eu quand même moins de travaux à réaliser. Pas moins de travaux. Tu as fait les sols par contre, tous les sols ont été effectués. Donc plein de toutes les choses comme ça. Exactement. Baguette de finition. Pas trop embêtant justement que tous les murs étaient déjà existants pour repiquer toute ton électricité. Très compliqué. Honnêtement je crois que j'aurais préféré qu'il n'y ait rien. Ouais. Pour partir de zéro ça aurait été beaucoup plus simple. Que de faire, de repasser, de faire des saignées, des choses comme ça. C'est vrai que c'est une belle perte de temps. Mais c'est vrai que souvent on ne se rend pas compte. On voit déjà les murs plaqués. On se dit qu'on va gagner du temps. C'est ça. Mais quand il faut repasser l'électricité ça reste quand même bien plus compliqué. C'est la saignée et puis mine de rien pour avoir un mur net à la fin c'est très compliqué. Enfin moi honnêtement je n'ai pas réussi. C'est pour ça qu'il n'y a que de la tapisserie là-haut en réalité. D'accord. Ouais c'est un peu pour essayer de cacher, rattraper. Bon après c'est pas évident. C'est vrai que quand on n'est pas du métier, arriver à rattraper les murs, tout ce qui va être enduit, ponçage, finition, ça reste quand même un métier. Ça reste très très dur. Et là-haut tu me disais que tu avais déjà le double vitrage. Donc voilà celle-là je l'avais déjà. Ok. Celle qui est en double classique. Et celle du dressing c'est pareil. D'accord. C'est les deux sols qui étaient. Ok. Donc ouais ça fait une chambre et le petit dressing à côté. Donc après on a un couloir et comme je vous le disais il y a des niveaux un peu partout. Par contre. Bon c'est après voilà c'est... Donc après du coup une salle de bain, une salle très classique. D'accord donc une salle de bain avec 100 toilettes, vasque. Et là tu as réalisé donc une douche avec un bac. Oui. D'accord. Donc quand tu rentres en banc. Carly tu me disais que tu as eu quelques soucis un petit peu avec ta douche. A la base tu étais parti sur une cabine de douche. J'ai pris une cabine de douche qui fuyait de partout parce que les murs n'étaient pas droits. D'accord. Et que comme j'ai suivi les murs pour gagner de la place, j'ai pas rattrapé du coup les murs droits. Après on avait fait une douche par envoi vitré et du coup carrelage. Sauf que grâce au bon conseil des magasins de bricolage, des infiltrations d'eau partout. D'accord. Et donc du coup après mon oncle qui est plombier sur Paris est venu m'aider pour faire cette douche là. Et c'est lui qui t'a aidé à réaliser. Voilà. C'est pas évident une douche qu'il n'y ait pas de problème niveau haut ou quoi que ce soit. Enfin il faut vraiment quand même que ce soit bien réalisé. Tout de suite on peut être très rapidement embêté. Mais bon là comment ça a été réalisé je pense que tu ne le seras plus. Donc c'est vraiment déjà le principal. Et là ce qui est bien c'est que tu as quand même une fenêtre. Dans la salle de bain tu as des fenêtres dans toutes les pièces. Il n'y a pas une pièce noire du coup. Bah du coup il n'y avait que la bianderie. Et c'est pour ça que j'ai fait mettre cette porte du trait justement. D'accord ouais qu'on a vu ouais aussi. Donc tous les sols ont été changés. Ah sauf celui-ci. Sauf celui-ci parce qu'en réalité le parquet je le trouvais assez joli. D'accord ouais c'est vraiment un plancher. C'est vraiment un plancher sur poutre qui est en bon état. Après je les ai regardés si dans les autres pièces c'était le même. Sauf qu'en réalité c'était juste des plaques. D'accord. Ouais un genre d'OSB quelque chose comme ça. Voilà. Donc là une grande chambre aussi. Donc là ouais j'en ai fait mon bureau du coup. D'accord. Parce que comme c'est une passant. D'accord. Et du coup tu as un petit peu la même disposition de l'autre côté. Donc ça veut dire une grande chambre et une petite pièce de l'autre côté. Après voilà j'aurais pu faire un autre dressing vu que je suis tout seul. L'intérêt était moindre. Du coup j'ai préféré faire une chambre d'amis de l'autre côté. D'accord. Et faire mon grand bureau. C'est vrai que ça aurait pu être aussi agréable d'avoir son lit ici. Donc faire sa chambre ici et son dressing juste derrière maintenant. Bon ça c'est au choix du propriétaire bien sûr. D'accord. Et là aussi également donc les petits garde-corps qui donnent sur la cour. Donc ça il était déjà. Du coup j'ai fait changer les fenêtres en fait. D'accord. Donc tu n'avais que les deux là-bas et celle-ci par contre tu les as faits. Celle-ci, celle de la salle de bain et du coup la salle de la petite chambre à côté. Ok. Je peux... Oui, vas-y vas-y vas-y. Donc les petites chambres d'amis qui est quand même très très bien. Oui, qui fait un peu moins de 9 mètres carrés. Donc on ne peut pas vraiment se considérer ça comme une chambre. Après pour une petite chambre d'appoint de dépannage c'est toujours sympa. On est quand même à 8,90 je crois ou quelque chose comme ça. Oui, on s'y rapproche. Ok. Donc là on a fait le tour complet de la maison. Donc on va passer, je pense qu'on va aller se poser plutôt en bas. Et puis on va faire du coup la partie un petit peu plus question-réponse. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, dans les chiffres. Parfois ce qui vous intéresse un petit peu plus. Ça reste assez intéressant et encore plus vu qu'il a déjà réalisé les travaux. Il connaît les prix de ce qui a été effectué. Donc je trouvais ça vraiment sympa et curieux de pouvoir partager ça avec le propriétaire. Donc tout de suite on passe à ça. Bon et on se retrouve pour la partie un petit peu plus technique question-réponse. Donc rentrons dans le vif du sujet à savoir déjà combien tu as acheté cette maison. Si ce n'est pas indiscret, on a déjà déterminé les questions que je pouvais te poser quand même. Parce que ça c'est au choix du propriétaire bien sûr. S'il ne veut pas divulguer certaines informations, c'est bien sûr à lui de le choisir ou pas. Mais bon tu me disais que ça ne te dérangeait pas du tout. Absolument pas. Donc. Donc la maison je l'ai payé 58 000, juste la maison. D'accord. Après du coup ça ajoute les prêts de notaire. Voilà ok. Donc qui était d'environ un peu moins de 6 000 euros. Ok. Il semble. Ah ce qui est quand même énorme, c'est plus de 10% du coup ? Un peu moins. Je devrais être à 5 600. Ouais ça devrait être un petit peu plus bas. Mais après il reste quand même quand on achète des maisons peu chères, il y a quand même des frais fixes. Moi actuellement je suis en train de signer une maison à 35 000 et j'ai 4 200 euros de frais de notaire. Car il y a quand même des frais fixes et à la fin de l'histoire, bon les frais sont quand même un petit peu, enfin dépassent les 8%. Mais en général ça reste 8-10%. Mais bon ça c'est un autre détail. Donc 50, tu m'as dit combien exactement ? Donc 58 plus du coup les frais de notaire qui s'élèvent à peu près à 5 600 euros il me semble. D'accord. Après je s'ajoute à ça du coup les frais d'agence. Ok. Parce que je suis passé par agence. D'accord. Combien ? 5 000 euros ? Ils s'élèvent 100 000 euros. Dans la région ouais c'est très cohérent. C'est très classique voilà. Ok. Et puis après en termes de mes coûts de maison c'était à peu près tout. D'accord. Et niveau fourchette travaux tu t'étais fixé quoi du coup ? Je m'étais fixé, enfin j'allais jusqu'à 100 000. Donc il me semble que j'étais à peu près à 75 avec les frais de notaire, frais d'agence. Donc oui j'avais fixé à peu près 30, 35, 40 000 euros de travaux. D'accord. Tu m'avais dit que t'en avais mis un petit peu de perso après pour finir les travaux. Parce qu'en réalité je n'avais pas compté l'insert. D'accord. Au début je laissais en cheminée classique. Ok. Sauf qu'il s'avérait que la cheminée quand on l'allumait fumait énormément. D'accord. Même avec un nettoyage de conduit ça ne suffisait pas ? Non ça n'a pas suffi. En réalité le conduit avait été bétonné. Ah d'accord bon. Et il y avait une espèce de cran en plus. Ok. Donc voilà ça ne marchait pas. Donc du coup j'ai fait mettre l'insert qui m'a coûté à peu près 3 000 euros. D'accord. Pour l'insert donc qui se trouve ici. Donc qu'est-ce qu'ils sont venus réaliser ? Ils sont juste venus réaliser à 3 000 euros c'est quoi ? C'est la pose plus l'insert ? Oui oui bien sûr. Après en réalité la cheminée elle était ici. Donc ce jambage là. D'accord. Donc bien sûr la poutre et la brique qui est là. Ok. Et ce jambage là. D'accord. Et eux ils sont venus donc faire la base, le tour. Donc ça ils l'ont refait. Ok. Parce que du coup ils ont mis du placo feu. Ils ont isolé etc. Donc du coup voilà. Et puis l'insert du coup qui était compris aussi dans le prix. D'accord. Donc 3 000 euros pour tout ça. Ok. Bon ce qui me semble. 3 000 euros c'est une fourchette je ne sais plus exactement. Mais tu te souviens que c'était à peu près 3 000. D'accord. Les fenêtres justement tient tant qu'on parle des prix. Tu te souviens à peu près de combien ça t'a coûté ? Alors ça m'a coûté 3 000 euros sans pose avec la pose. D'accord. Donc du coup. Pour combien de voilà. Il y avait les deux portes pardon. Donc deux portes. Ici et l'autre de l'autre côté qui est un petit peu plus grande. Oui. Voilà. Après il y avait 7 fenêtres là. Ok. Donc les deux fenêtres de la cuisine. Ok. Donc on arrive à 3, 4, 5. Ça fait 5 menuiseries. Donc les 3 fenêtres. Enfin le bureau. La chambre d'amis. Et la salle de bain. Donc 6, 7, 8. 8 fenêtres pour 3 800 euros. Pour 3 800 euros. D'accord. Pour ce qu'on prise et du coup ce que j'ai essayé d'ailleurs. Bon ça après le prix n'appartient que selon les régions aussi. Ça peut un petit peu fluctuer. Mais si ça peut vous donner une idée un petit peu. Bien sûr toi ce n'était pas du sur mesure en plus. Non. Enfin après il y en avait une ou deux je ne sais plus. Qu'ils ont peut-être adapté. Mais à ce prix là je ne pense pas que ce soit du sur mesure. Mais c'est vrai que bon ça donne déjà une idée un petit peu globale du prix. Et tu me disais aussi donc niveau chauffage. Donc tu as choisi d'installer cet insert. Mais tu as également le poêle à granulés. Donc de l'autre côté le poêle à granulés. Tu te souviens un petit peu niveau tarif ? En réalité c'est à peu près autant. On était à 3400 il me semble. D'accord. Enfin dans la fourchette des 3000. Je ne sais plus exactement. Mais dans les fourchettes des 3000. Donc pareil pause plus… Pause plus conduit plus le poêle. Enfin tout ce qui va. Ok. Toi comment ça s'est passé ? Du coup tu as réalisé ton placo. Tu as tout réalisé devant. J'avais réalisé le placo. Donc du coup là ils se sont passés dans le conduit. C'est de la cheminée justement. Donc qui était déjà existant. Donc ça c'est l'avantage. Quand on peut réutiliser des conduits. C'est vrai que ça fait gagner. Et donc du coup après ils ont juste à mettre la plaque. Et puis ils sont passés par l'extérieur pour empoir ses conduits. Et justement on revient sur ça. Donc à savoir l'assainissement. Donc la partie qui fâche un petit peu. Combien ça t'a coûté ? Parce que là tu me dis c'est vrai. 3000 euros ça. 3800 euros les fenêtres. 3000 euros d'insert. Tu as également fait faire le carrelage aussi. Tu me disais. Le carrelage pour tout le bain. Ok. Ça me coûte à peu près 4000 euros. 4000 euros pour 40 mètres carrés à peu près ? Alors j'avais 48, quasiment 60 mètres carrés. Ok. Avec la cam ? Avec la cam. Cam fournie. Bon après la cam peut vachement fluctuer sur le prix bien sûr. Oui après j'ai pris du teint dans ma masse. Donc c'est un peu plus cher. Ok. Mais s'il y a un éclat ça se vaut beaucoup moins. D'accord. C'est ce qu'on t'a conseillé. C'est ce qu'on m'a conseillé. La cuisine également que tu as fait faire par un pro ? Donc ma cuisine qui m'a coûté à peu près 5600 euros. D'accord. Bon ce qui reste. Avec l'électroménager. Non non non. C'est vrai que bon moi je trouve toujours un petit peu cher vu que je fais les choses moi-même. Mais en réalité électroménager fourni. Alors tout dépend après de la qualité de ton électroménager qui a été mis dessus. Mais ça veut dire donc hôte, four, plaques de cuisson. Bon lévier ça reste quand même un petit prix. Après le frigo. Le frigo non. Il n'y avait que garçon. Mais tu as quand même donc ce petit cet élément là. L'élément ici plus l'élément. Déjà tes meubles d'angle ça coûte tout de suite très très cher. C'est à dire les meubles d'angle coûtent quasiment presque deux fois, deux fois et demi. Le meuble standard ça c'est. Et puis en plus si tu as des meubles avec des rangements un petit peu spéciaux. Oui voilà tout de suite c'est ce qui coûte. Voilà. Ok. Ça donne une idée mais c'est vrai que tout de suite c'est ce qui coûte vraiment vite cher. Les meubles comme ça ça va assez vite. D'accord. Et du coup revenons-en à cet assainissement. Le sujet qui fâche. Donc combien ça t'a coûté justement ? Ça m'a coûté à peu près 10 500 euros. D'accord. Donc après c'est aussi parce que j'ai une pompe de relâche. Ok. Qui est à mon terrain qui est comme ça. Ok. Et donc du coup déjà rien que la pompe il me semble que de tête a été à 1 800 euros. Ok. Donc du coup ça m'a coûté après à peu près 10 500 euros le tout. D'accord. C'est à peu près les prix. Moi c'est ce que je compte à peu près en moyenne un bon 10 000 euros pour un assainissement comme ça pour une maison de cette taille là. Mais bon c'est vrai que c'est un gros coût quand même à prévoir. Car donc tu me disais 3 000 plus 3 000 plus 10 000 plus la cuisine. C'est vrai que tu avais quasiment mangé une grosse partie de ton enveloppe de travaux. Heureusement que le reste du coup tu l'as effectué toi-même. Oui bien sûr. Ça t'arrivait à économiser. Bon un petit mot pour la fin pour pas que la vidéo non plus soit trop trop longue. Si tu devais recommencer et refaire ça ou donner un conseil à quelqu'un qui voudrait acheter une maison et la rénover lui-même. Toi maintenant qui a l'expérience d'avoir fini celle-ci. Qu'est-ce que tu ferais ? Je repartirais de zéro sans existant. D'accord. Tu ne reprendrais plus une maison justement où il y a déjà des murs existants. Où il faudrait que tu refasses des repiquages ? Non. Non ? C'est ce qui nous a fait perdre le plus de temps et qui a été le plus dur à faire en réalité pour que ça soit propre à la fin. En réalité ouais. Tu aurais choisi deux plateaux. Tu penses que tu aurais gagné ton temps sur… Oh oui. Et ça ne t'aurait pas coûté forcément plus cher car le placo bon… Le placo c'est parce que coûte le plus cher. Ton isolation quand même qui peut… L'isolation un petit peu mais au final tu gagnes tellement de temps que… Toi c'est vraiment la sensation que tu as eu c'est de repartir sur de l'existant, de repiquer à droite à gauche qui t'a fait perdre énormément de temps du coup. Ah oui. Et puis du coup t'es un petit peu dépendant de la structure existante en plus. Exactement. Et du coup en fait on s'est adapté à ce qui existe et ce qui nous a fait perdre du temps et qui est compliqué pour ceux qui ne se connaissent pas quoi. D'accord. Et en plus toi alors pour rentrer aussi là-dedans, tu fais quoi comme métier actuellement ? Tu n'es pas du tout du métier du coup ? Pas du tout. Je suis bouché donc strictement rien à voir. Rien à voir mais… Donc le placo ça a dû être… tu coupais comme le morceau de viande ou c'était quand même… Non je prenais un pluteur quand même. Bon. Ça me rassure. En tout cas je te remercie pour la visite de cette maison. Donc j'espère en tout cas que ça vous a intéressé, que ça a pu vous apporter quelques précisions si vous devez rénover votre maison ou même un petit peu sur le chiffrage ou même par curiosité. C'est toujours sympa un petit peu de voir ce qui a été réalisé dans d'autres maisons. Et voilà en tout cas je vous laisse sur celle-ci. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et puis je vous dis à une prochaine vidéo.